Les mêmes gestes se répètent inlassablement. Des manipulations méticuleuses. Ici, 5 soignants sont mobilisés auprès de ce patient lourdement atteint du Covid-19. Dans ce service de réanimation de l'hôpital de Bobigny, on se bat pour que les malades échappent à la mort. C'est très angoissant pour nous parce qu'on est réanimateurs à intuber des malades. On fait ça tout le temps. Et c'est vrai que c'est la première fois où, quand on doit intuber un patient, on lui demande d'appeler sa famille avant, parce qu'on ne sait pas s'il pourra reparler à sa famille un jour. Les patients sont de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus jeunes. Un phénomène qui s'explique notamment par l'arrivée sur le sol français du variant britannique, plus contagieux. On a diminué fortement l'âge moyen de réanimation. On est passé de 57 ans alors qu'on avait 63 ans lors de la première vague. Et là, l'âge moyen aujourd'hui, il est de 55 ans. Le nombre de malades s'amplifie et celui des morts aussi. La grande majorité des décès sont survenus à partir de la deuxième vague. Environ 65 000 morts depuis fin octobre. Conséquence, de nombreuses familles se retrouvent privées de leurs défunts. Alors que la barre tragique des 100 000 morts a été franchie en France. C'est le cas de Lionel Petitpas. Son épouse Joëlle, atteinte du coronavirus, a dû être hospitalisée en mars 2020. Ils ont emmené ma femme à l'hôpital sur une chaise roulante. Ils l'ont chargée dans l'ambulance. Ils l'ont allongée. Ils ont fermé les portes de l'ambulance. Et à travers la vide, elle m'a fait un petit coup de la main. Et je ne l'ai plus jamais revue, ni vivante, ni défunte. Agée de 66 ans, elle est emportée par la maladie. Traumatisée par cette expérience, Lionel décide de lancer son association. Pour que les victimes ne tombent pas dans l'oubli. A travers de cette association, on demande, depuis le départ, on réclame une journée, l'instauration d'une journée de national pour toutes les personnes décédées de la Covid. Pourquoi une journée de national ? Tout simplement parce que tous nos morts sont partis sans aucun respect, sans aucune dignité humaine, sans aucune reconnaissance. Et jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des numéros. C'était des hommes, des femmes qui avaient une vie à côté, qui avaient une famille. La question s'est invitée jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, tient à rassurer. Évidemment qu'il y aura un temps d'hommage, de deuil pour les victimes de la Covid. Le président a déjà eu l'occasion d'en parler dans les conseils des ministres que nous avons tenus. Ce moment viendra. Nous sommes aujourd'hui engagés et toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie avec, encore une fois, la stratégie de freinage et le développement de la vaccination. Mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la nation. Certains pays ont déjà commémoré leurs victimes. C'est le cas de l'Italie ou encore l'Angleterre, avec ses bougies allumées devant les habitations. Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé du monde, les membres du congrès américain se sont rassemblés sur les marches du Capitole pour rendre hommage aux plus de 500 000 personnes emportées par le virus. Les membres du Capitole